Le Front Populaire Ivoirien et son président, Pascal Afin-Guessant, préparent une démonstration de force à l'édition 2022 de la Fête de la Liberté à Abingourou. Au moins 20 000 militants du Front Populaire Ivoirien sont attendus à Abingourou, la capitale de l'Indonier de Joablin pour célébrer l'édition 2022 de la Fête de la Liberté. Les grandes attractions de la Fête de la Liberté 2022 placées sous le thème de la « Remobilisation du FPI pour les élections locales et présidentielles », l'édition 2022 de la traditionnelle Fête de la Liberté 2022 compte tenir ses promesses. Pascal Pascal Afin-Guessant et la Direction du Front Populaire Ivoirien n'ont pas lésiné sur les moyens. Tout est mis en mis en place pour mieux appréhender les futurs défis électoraux, notamment les prochaines élections locales. Au moins 20 000 militants du Front Populaire Ivoirien, FPI, selon la Direction du Parti, célébreront les entre 29 et 30 avril 2022 la Fête de la Liberté. L'occasion sera toute belle pour l'ancien Premier ministre ivoirien, en rupture de banc avec son ancien patron, Laurent Gbagbo, de faire corps avec les militants et sympathisants du FPI de l'Indonier de Joablin. L'occasion sera toute belle pour l'ancien Premier ministre ivoirien, en rupture de banc avec son ancien patron, Laurent Gbagbo, de faire corps avec les militants et sympathisants du FPI de l'Indonier de Joablin et des régions environnantes. L'enjeu, comme c'est d'ailleurs le cas depuis la grande tournée de remobilisation des militants qu'il a engagé à travers la Côte d'Ivoire, le mois dernier, de dévoiler les ambitions de son parti pour les futurs défis électoraux. Il s'agira donc pour le Lyon du Moronou de remettre toutes les fédérations et autres structures en ordre de bataille, parce que, dans les 18 mois à venir, ce sera la tenue des élections locales. Lire aussi FPI baroblique Fête de la Liberté, Lianian déclare des militants du PPA si nous approche après la déconvenue des législatives, Pascal Afin-Nguessan et ses collaborateurs de la direction du Front Populaire ivoirien, comptent d'attaquer les élections, avec beaucoup plus de détermination pour avoir des élus. Pour cette première journée, deux panels ont été animés par des spécialistes de la question sur des sujets relatifs à la menace djihadiste aux frontières ivoiriennes et à l'apport de la culture à la démocratie et à la paix. Un giga-concert dénommé le Concert de la Liberté, animé par le mythique groupe Zouglou ivoirien, Yodé et Siro est prévu pour cette nuit, à la place de la solidarité. Pascal Afin-Nguessan, le président du Front Populaire ivoirien s'exprimera après le traditionnel défilé de la liberté prévu le lendemain samedi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !